Un dévoreur d'âmes. Et un vagabond. Tiens-toi prêt. Un dévore d'âmes. Un dévore d'âmes. Un dévore d'âmes. Un dévoreur d'âmes mort. Qu'est-ce qu'un dévoreur d'âmes fait ici ? Un dévore d'âmes. 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 Sous-titrage ST' 501 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 D'accord, mais il a intérêt à me convaincre. Le petit a le cœur tendre, hein ? Ah, ça lui passera. On a un nouveau projet, mon frère et moi. Venez nous voir au temple, si ça vous intéresse. Bon, qu'est-ce qui s'est caché ? J'espère que t'apprécieras. Maintenant, envoilez tout ça, elle. Rapporte-les-moi vite, j'ai des idées. Rapporte-les-moi... C'est parti. 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 Êay, c'est parti. Et quand on veut conseiller un roi, on doit parfois se contenter d'un fou ivre de pouvoir. Les places sont tellement rares. Mon premier maître était cruel, lui aussi, mais il m'a appris la force indéfectible de l'esprit, ce qui m'a beaucoup servi auprès des rois comme des dieux. J'avais à peu près ton âge quand je commençais. J'étais au service d'un roi féerique, son bouffon officieux. La nuit tombée, mes amis et moi étions les maîtres de la forêt. On nous appelait les Joyaudry, de vrais canaries. On faisait toutes sortes de bêtises, on jouait des tours aux mortels du coin. Tant que notre Seigneur s'en amusait, nous n'avions pas à en affronter les conséquences. Puis un jour, nous n'avons plus amusé du tout, et j'ai vu les mots de mettre les voiles. Fort heureusement, le temps et les chemins parcourus depuis ont fait du saltimbanque que j'étais, le modèle de vertu que vous connaissez aujourd'hui. On peut accoster ici. Sous-titrage ST' 501 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 ...